Alors je suis en salle de répétition avant la présence de Philippe André qui fait la mise en lecture et, non on ne te voit pas tout de suite, j'ai pas tourné la caméra. Ouais ok, il fait des babayes mais ça sert à rien. Puis la duchesse Robert Melanson. Ça va les gars? Oui ça va? Allô? Bonjour, bonjour. Alors que vous nous préparez ça, une lecture pour la duchesse? Oui, ça fait quelques semaines que Robert et moi se rencontrent à l'escaouette chez lui, on lit, on rit, on place les virgules, les points virgules et les points. Et la duchesse c'est qui pour toi? La duchesse c'est, ben c'est un personnage de Tremblay, c'est une grande femme du monde qui raconte son histoire et quelle histoire qu'elle a vécu de toutes sortes de personnages à son enfance. Ses amours, ses amours manqués, ratés. Puis un peu aussi la vie, la vie de drag queen qui se passait à une certaine époque. C'est un personnage que sous des apparences de désinvolture et de frivolité en fait est très humain et très attachant et en fait c'est un personnage qui a réussi à survivre de conditions donc qui n'auraient jamais dû passer à travers. Tu vois? Mais c'est un peu un produit de la société d'une certaine époque. Puis je dirais même encore qu'on pourrait retrouver ça aujourd'hui parce que, un, t'as juste à aller dans certains villages puis t'as tout encore, tous tes préjugés sont là, les préjugés ont pas bougé. C'est quelqu'un en fait qui a été victime de préjugés toute sa vie à partir de son enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que c'est la richesse de l'enjeu. Intéressant. On a très hâte de le voir. Je vous laisse travailler les gars. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.